Bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo parce que je viens de terminer le body painting comme vous pouvez le voir avec ma tenue bah je suis pas habillé mais bon, ma tenue un peu particulière j'avais vraiment envie de vous parler d'une chose en particulier qui est bah du coup comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo quand tu as un projet, fais-le, vas-y, donne-toi à fond donc voilà c'est une vidéo pour essayer de vous motiver, de vous lancer dans vos projets ou de faire tout ce qui vous plaît comme ça, quand ça vous chante comme vous pouvez le voir je suis on ne peut plus euphorique parce que ce projet je l'attends, je l'attends, je l'attends depuis très 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 longtemps et j'avais envie de vous dire franchement lancez-vous quand vous en avez l'envie parce que moi j'ai attendu trop longtemps et pourtant ce projet c'était absolument génial bref pour vous resituer un petit peu plus dans le contexte je voulais changer d'identité visuelle pour Youtube, Facebook, etc et en plus de ça je suis en lien avec plusieurs personnes qui font du body painting et du face painting depuis quelques temps et là j'ai eu l'occasion d'aller faire des shootings photos avec eux pour prendre en photo pour leur book, etc et en échange de tout ça elle m'a proposé, Laura, de venir me peindre la gueule avec un projet à moi le voici écoute-moi bien petit, si tu as envie d'un arbre dans ton jardin pour te faire de l'ombre ou un deuxième pour te planter un hamac entre les deux si tu te dis que tu n'as jamais le temps de planter cet arbre que tu remets toujours la chose au lendemain bah malheureusement l'arbre il sera jamais là et tu ne pourras jamais te prélasser dans ton jardin à l'ombre de ton cerisier ou surtout un hamac entre tes deux cerisiers enfin bref, c'est une image mais pour moi ça marche alors la vidéo n'est absolument pas du tout écrite je m'en excuse mais j'ai envie de vous parler de plusieurs choses la première chose c'est que tout simplement le mode sans échec n'existe pas vous n'avez donc pas à avoir peur de l'échec lancez-vous dans un projet dès que vous en avez envie comme ça tac, tac, il y a le projet il est là, je me lance oh là ça va peut-être un peu loin mais c'est pas grave, vous voyez l'idée un petit peu non j'espère peut-être mode sans échec c'est tout simplement quand ton ordinateur il plante tu le relances en mode sans échec j'ai pas trop d'explications n'ayez pas peur de gâcher quelque chose vous voulez voir vraiment un petit peu plus ce que j'ai gâché pour cet épisode de body painting alors première chose un coussin parce que tout simplement là vous voyez, là il y a un visage donc l'autofocus il disait oh il y a un visage vas-y j'autofocus le visage moi je me suis dit bah non voilà je cache le visage malheureusement bref malheureusement qui dit peinture dit projection de peinture enfin qui dit projection de peinture dit projet enfin bref du coup le coussin se retrouve totalement peint après tout moi je m'en fous s'il y a de la peinture sur mes affaires voilà bah tant pis il restera comme ça mais c'est pas grave après tout non ce n'est pas grave là vous voyez aussi je me suis dit alors le canapé ok je l'ai protégé avec un plastique je me suis dit bah voilà au moins je l'ai payé cher voilà je protège le canapé ok j'ai pas prévu de bâcher le mur et malheureusement il y avait ça une illustration d'un illustrateur que j'adore que j'adore tu comprends là je l'adore l'illustrateur je l'adore et malheureusement voilà et malheureusement bah du coup l'illustration elle est toute pleine de peinture pourquoi ? parce que du coup bah Laura elle commence à projeter un truc avec une grosse seringue donc je m'en prends les un quart là sur la gueule et le trois quart arrive sur le mur et là je me fais ah merde oh là là j'ai gâché une illustration que j'adorais oh non mince oh là là que j'allais faire mais non on s'en fout on s'en fout tu comprends ça oh putain j'en peux plus oh j'ai craqué le pantalon franchement ça a pas été justement quelque chose qui m'a empêché de continuer le projet et de le profiter à fond pour arriver à ce résultat que je trouve quand même assez cool je n'ai jamais parlé en face de caméra à torse nu mais je me sens habillé tu vois c'est très bizarre ce que je viens de faire ce n'est pas grave s'il y a de la casse s'il y a un petit peu de de pour faire le shooting après on a utilisé des grandes feuilles de papier malheureusement les grandes feuilles de papier bien con comme je suis j'ai eu l'idée de les scotcher là comme ça vous voyez pas le délire un petit peu bah du coup les feuilles elles sont plus blanches hein bah oui mais c'est pas grave ça me fait une base pour une peinture suivante dégage ah oui je veux lire mes notes là et mon téléphone refuse de détecter mon visage c'est pas drôle et après autre chose aussi si par exemple vous ne maîtrisez pas un outil vous ne maîtrisez pas une technique moi ce qui m'est arrivé justement pour le body painting c'était la première fois que je me lançais dans le body painting je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça allait donner j'avais une idée je me suis dit ouais ok d'accord voilà mais pourtant je ne maîtrisez pas l'outil mais ce n'est pas grave expérimentez explorez vas-y vas-y c'est pas grave on verra on verra bien comment ça se passe tu t'accompagnes de personnes qui savent un petit peu mieux que toi et elles t'apprennent mais au pire tu regardes un tuto sur youtube et ça y est c'est parti allez je n'avais jamais essayé et la première fois et ben je suis absolument émerveillé du body painting et j'ai envie de refaire même si ça commence à me piquer les yeux et qu'il va falloir que j'entame la part nettoyage qui va tout de suite me faire redescendre l'estime que j'ai du body painting là n'est pas la question et si jamais tu n'as pas l'outil approprié bah fabrique-le alors ok si tu veux faire du tatouage tu ne vas pas te fabriquer une machine à tatouage et quoi que vraiment c'est encore possible il y a même des potes qui se tatouaient avec des compas je ne sais pas si c'est vraiment un exemple à suivre mais ce n'est pas grave ensuite autre chose qu'est-ce que c'était déjà ? ensuite autre chose et là je vous raconte une expérience personnelle qui est je pense partagée par la grande majorité d'entre nous c'est que quand on se fait l'idée d'un projet d'un résultat malheureusement celui qu'on obtient à la fin n'est pas du tout mais alors pas du tout correspondant à ce qu'on s'imaginait au début on n'y peut rien donc il faut arriver à se satisfaire un petit peu de ce qu'on obtient moi franchement c'est plutôt proche du résultat même si je pensais qu'il y aurait plus de peinture dans tous les sens etc mais pourtant quand je regarde les photos je me dis mais waouh quoi franchement je n'aurais jamais imaginé que j'arrive à faire ce genre de résultat et je suis quand même et ben satisfait quoi il faut arriver à se satisfaire il faut arriver à se satisfaire de ce qu'on arrive à faire c'était compliqué à dire enfin bref j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et puis j'espère vous avoir donné un petit peu de motivation parce que si tu veux j'en ai à revendre donc vas-y viens sur Tipeee je te donne la motivation parce que j'en ai beaucoup trop il va falloir que j'arrive à dormir un jour quand même encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager la liker enfin bref tu connais comment fonctionnent les réseaux sociaux si tu es là j'espère moi je vous souhaite de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement à la chaîne gros bisous maintenant il va falloir que j'arrive à nettoyer tout ce bordel parce qu'on n'y est pas les mains mortes c'est ça Merci.